Nous sommes sur le salon Mères et Vignes et Gastronomie au Parc Floral à Vincennes. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le jambon basque, un jambon très peu salé. On va vous expliquer comment le conserver et tout simplement comment le consommer. C'est un produit qui se consomme, c'est une consommation courante chez nous, en salade, en tapas, en raclette. On va même le poêler légèrement en tranches un petit peu plus épaisses. En ce qui concerne la conservation, on va tout simplement le mettre dans un petit torchon. On va garder ça dans un endroit frais et sec. Afin d'éviter que le jambon se déshydrate, la petite technique qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est qu'il faut tout simplement prendre une matière grasse neutre, une huile d'arachide, une huile de tournesol, une huile de colza. On va bien réhydrater son jambon, c'est-à-dire qu'on va en passer un petit peu sur les entames, on va en hydrater un petit peu plus encore sur la couenne et la partie supérieure. Et vous conservez ça tel quel, dans un endroit frais et sec, entre 10 et 12 degrés, c'est parfait. Alors maintenant, vous savez comment conserver un jambon. On vous a donné tous les petits trucs et astuces nécessaires à la conservation. Il ne vous reste plus qu'à en acheter, bien entendu, et à le consommer afin de vous faire plaisir.